Interloir, la chambre d'agriculture et les marchés de Touraine vous présentent La Bonne Étape. On ne fait pas les choses à moitié ni à 50% pour un bel anniversaire, celui de La Bonne Étape. Bonjour, c'est la 50ème Bonne Étape et pour résister sur le chiffre rond, je vous propose quelques additions. Tout d'abord, 50 Bonnes Étapes, c'est 3000 km de chemin parcouru, 170 découvertes rencontrent Interloir. 50 Bonnes Étapes, c'est quelques fourrires, quelques grognes, mais aussi des dizaines de bafouillages et des fâcheries que Madame GPS. 50 Bonnes Étapes, c'est aussi des aérumes, des coups de soleil, des crampes dans les doigts. Pour Aurélie qui s'acharne à monter au mieux cette émission. Et puis 50 Bonnes Étapes, c'est 50 façons de vous faire mieux découvrir la région, la Touraine. Pour cette 50ème, nous voici ici au cave Bourillon d'Orléans à Roche-Corbon et tout de suite, nous allons retrouver un de nos invités, Frédéric Bourillon. Frédéric Bourillon, bonsoir. Bonsoir Patrick et bienvenue dans les caves. Oui, c'est gentil de nous recevoir pour ce 50ème Bonne Étape, c'est le bon anniversaire. Alors, on vit ici en tour et de vos artistes préférés. Pourquoi faites-vous ce choix d'accueillir régulièrement des artistes dans vos caves ? Écoute, ça fait très longtemps que j'ai pris conscience que le vin et l'art étaient intimement liés. Et j'ai fait la connaissance en premier de Zaélie, qui est donc une artiste qui a sculpté une partie des caves. Après, Michel Audiard, qui est donc notre sculpteur bien-aimé. Et puis Catherine Barthélémy, le peintre qui nous fait des tableaux merveilleux. Quand on voit les oeuvres ici, on rencontrera Michel Audiard tout à l'heure. Alors, on approche de Noël, de la Saint-Sylvestre. Comment va le marché des bulles ? Parce que vous êtes un spécialiste là-dedans quand même. Le marché des bulles, à vous vrai, se porte bien. C'est un marché avant tout national. Et puis, on est en pleine période où les gens achètent des bulles pour les fêtes de fin d'année. Ça se maintient ? Oui, non, non, ça se développe. On travaille mieux que l'année dernière. Bon, c'est une bonne nouvelle. Alors, on parle souvent des vendanges avec les vignerons. C'est souvent là qu'on va les rencontrer, où ils travaillent au chez. Mais c'est toute l'année que les vignerons, ils travaillent. La taille, le labour. On n'arrête jamais. Vous n'arrêtez jamais. Tout le temps. Eh bien, justement, c'est ce qu'on va tenter de découvrir. Allez rencontrer les vignetteurs de Chinon, Bourgueil, Noble Jouet. Partout en Touraine, ils travaillent. Donc, toute l'année, la bonne étape, on leur donne un petit aimage aujourd'hui. Donc ici, on va vous faire goûter du Chinon blanc. Donc, Chinon blanc, ça représente 1% de l'appellation. Donc, une toute toute petite production sur Chinon, c'est 200 hectares à peu près. Écoutez, c'est une passion familiale. On est tous vignerons, ça s'est trouvé par hasard. Mais vous savez, dans ce métier-là, on fait souvent cette profession de père en fils. Et moi, c'est mon cas. Donc, je suis la 15e génération de vignerons de père en fils. Mais il y a des écrits qui datent du 9e siècle, où c'était le noble de Jouet. Jouet étant forcément le cœur du vignoble de Jouet-les-Tours. Et il s'en faisait tout autour de Jouet-les-Tours. Il y a un parfum, c'est indéfinissable, vous n'avez pas la chance d'être avec nous. Ce parfum, ce n'est pas la verneuche, c'est déjà le vin. Ah oui, ça commence à sentir le vin. Il y a un mélange des barriques, du travail du vin, de la fermentation. C'est vrai que c'est un moment où la cave est vraiment très, très agréable. Alors, est-ce que la petite Laure est tombée toute petite déjà dans une barrique ? Est-ce que les parents étaient déjà dans le vin ? Oui, oui, tout à fait. Je suis la 5e génération à faire du vin. Sachant que dans la famille, il y avait une culture de polyculture élevage. Et c'est mon grand-père qui a vraiment développé la partie viticole du domaine. Nous sommes des grands, grands défendeurs du chenar. Tout à fait énervés de l'arrachage un peu massif qui se fait de ce cépage, qui fait du vin absolument merveilleux. Et pour nous, notre production est à 80% axée sur le chenar. Alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit tout à fait improbable ? Donc, cette cave, c'est une ancienne carrière à Tufo, qui a donc été ensuite exploitée comme champignonnaire et aujourd'hui qui est exploitée comme cave pour laisser vieillir les vins. Donc, c'est notre trésor, effectivement. C'est, je dirais, l'endroit le plus beau que vous pouvez visiter au domaine de la germauterie. La vitilloire, c'est un moment vraiment important pour communiquer sur nos produits. Surtout que moi, je suis installé Vingron à côté de Chenonceau. Eh bien là, on parle un petit peu de nos produits de la vallée du Cher, où on a des vins qui sont vraiment dans l'air du temps, des vins sur le fruit, des vins qui sont à un excellent rapport qualité-prix. C'est vrai que cette médaille, j'ai envie de la dédier à toute mon équipe derrière, parce qu'au niveau de la cave, on a 10 viticulteurs qui nous ramassent de la vallange manuellement, et puis toute mon équipe de vitificateurs, les cavistes, les alcalistes, et même les gens, je dirais, qui nettoient les cuves sont très utiles dans une cave. On vient à Tours, c'est incroyable, on voit toute une génération qui est passionnée du vin, mais je pense que c'est lié à un bassin viticole quand même assez riche ici. Et c'est vrai que c'est très plaisant de venir ici, puisqu'on est en face de gens qui aiment déguster, qui connaissent la dégustation, et qui apprécient vraiment même des recherches assez rares comme les nôtres sur les vins. Donc en fait, quand vous arrivez devant votre cèpe, on enlève quelques feuilles pour dégager la zone de travail, on vérifie l'état de sa graphe, on coupe. Alors cette année, c'est très beau, il n'y a pas grand chose à couper ni à retirer. Là, on utilise des raisins pour faire du vin sec, donc on enlève tout ce qui est trop mûr pour garder vraiment des jolis raisins dorés, et sinon on enlève effectivement le pourri quand il y en a, ou les raisins qui ne seraient pas beaux. Michel Odiard, bonsoir. Bonsoir. Comment peut-on cerner Michel Odiard ? On parle des stylos, qui sont connus par les grands de ce monde, les météorites, et puis cette nouveauté, les passages, ces plaques d'autos. Passages il y a quelques années quand même. Quelques années. Alors comment on travaille cette tôle pour la ciseler comme ça ? J'ai fait du portrait pendant des années, et puis après j'ai fait de la sculpture, et pendant des années, je n'ai pas dessiné, je faisais que de la sculpture. Et puis je suis revenu à mes premiers amours, parce que dans les plaques, il y a beaucoup de dessins. Et le fait d'avoir fait pendant des années du portrait, ça m'aide beaucoup. Alors c'est de la matière ou c'est de la transparence finalement ? La transparence. C'est-à-dire qu'avec ce passage à travers, on a une troisième dimension qu'on n'a pas avec la peinture, parce qu'on passe à travers. En plus c'est intéressant parce qu'on voit les ciels, on voit les saisons, vous pouvez avoir les saisons qui passent à travers, la vie passe à travers. Un grand projet pour 2011 ? Plein, plein. J'ai une grande sculpture de 15 mètres de haut à faire pour l'Afrique. J'ai le festival de l'Alpes-de-Haye, j'ai beaucoup de choses. Le carnet est plein. Alors vous qui aimez voyager, vous aimez aussi bien sûr les rencontres ? Oui. Eh bien la bonne étape, c'est une affaire de rencontres. Aux quatre coins du département, on a rencontré les gens d'ici, comme on aime le dire en Touraine. Bonjour, 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 bonjour. Des fruits, des légumes tout frais venus de par Sémélé, bienvenue dans le quartier Courteline. Dans cette bonne étape, suivez-moi. Nous voici à Cheillet, connu pour ce chêne qui pousse dans l'église du Bourg. Et puis surtout mieux découvrir ce saint homme, que ce soit dans ce village de Cande à la confluence de la Vienne et de la Loire, ou dans son musée à Tours. Nous resterons ici au port de Bréhémont pour rencontrer Jean-Luc Plachineau, le créateur du magazine de la Touraine, qui vient de sortir un très joli livre, La Loire, Belle et Rebelle. Pour rester dans le côté boisé, nous ferons la rencontre d'Alain Niepseron, qui travaille aujourd'hui du bois et de l'acier. On va passer chez Alain Couturier, restaurateur à la Roche-le-Roy, ce restaurant bizarrement posé à la sortie de l'autoroute à 10 Saint-Avertin. Le dimanche matin, le marché d'Amboise ramasse la palme d'or du département, tant par sa fréquentation que par le nombre d'exposants présents chaque dimanche. Un peu de recueillement, nous voilà près de notre bon Saint-Martin, dans cette nouvelle basilique reconstruite par Victor Lalou, uniquement avec des dons. Nous voici à 3 km de Villandry, à Valère, au cadre de l'airpinière chez Christophe Vérono, un des premiers à avoir fait du bio, en vin bien sûr, sur Azedrillo. À la Loire, on s'en lasse pas. Bon, c'est pas tout ça, nous sommes à Amboise pour cette bonne étape, beaucoup de découvertes, beaucoup de rencontres, sous terre avec les greniers de César. Et puis, pour terminer cette bonne étape, d'autres légendes autour de la marine de Loire, avec un sport typiquement ligérien, la boule de fort. Quand tu donnes pas des conseils de jardin, Dominique Beauchene fait des bouquets depuis 32 ans dans le quartier Courte-Line. Alors là, c'est un bouquet blanc, Dominique, explosion, pivoine, qu'est-ce qu'il y a là-dedans aussi ? Les fleurs de saison. Ouais. Delphinium, boule de neige, pivoine et délice. Alors, qu'est-ce qu'on prend ? On prend les couleurs. Les couleurs. Les couleurs. Voilà. On est parti sur un rose et un blanc. Exactement. D'accord. Pour vous, tout a commencé du côté de Chartres. Oui. En quelle année ? En 84. Pendant deux ans, vous vous isolez, vous construisez vos fours. Oui. Et vous foutez tout à la poubelle parce que ça ne vous plaît pas. Eh bien non, ce n'était pas le pied quand même, ce que je faisais à l'époque. Honnêtement, oui. On s'aperçoit qu'on a déjà une jolie couleur, une belle véraison qui s'est déroulée. Et puis, on goûte de manière successive, bien plus que l'analyse de sucre. Tous les jours peut-être ? Pas tous les jours en ce moment, mais quand on va se rapprocher de la date cruciale, on le fera chaque jour. Depuis la fin du 19e siècle, le marché de Carodéal est vraiment un marché ancestral. Sa spécialité, les suppléments de jardin. Et puis aussi quelques professionnels, comme Anne, qui vient depuis 10 ans avec ses champignons du Loir-et-Cherre. C'est sympathique ici, hein ? C'est très sympathique, c'est un marché très, très vivant. On se retrouve au cœur de la ville et avec beaucoup de contacts. Ils sont frais, mes champignons, ils sont frais. Fin de cette bonne étape. Joyeuse fête de fin d'année à tous. Rendez-vous l'année prochaine en Touraine, bien sûr. Bonsoir Michel Sigrist. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir ici à Roche-Corbon avec un livre, une somme en fait. 365 jours en Touraine. Il vous a fallu plus de 365 jours pour faire ce livre ? Oui, une année et demie en fait. Et je trouve même que je suis allé assez vite dans la prise de vue des différentes photos. Alors, comment rester exhaustif et visiter toute la Touraine à travers ces 365 photos ? Rester exhaustif, ça, je n'ai pas cette prétention-là. Simplement, j'ai fait une recherche assez détaillée sur l'ensemble du département. Et j'ai voulu montrer que la Touraine, ça n'était pas que Tours et une couronne autour de Tours. Donc, j'ai ciblé un certain nombre de lieux, de villages que je ne connaissais d'ailleurs pas. Et dans lesquels je suis allé. J'ai organisé un certain nombre de circuits, de visites et autres pour glaner mes photos et rencontrer aussi des gens. Alors, même si les photos sont magnifiques, ce n'est pas que des photos ? Non, parce que l'ouvrage se présente effectivement comme un recueil de 365 photos. Mais en regard de chaque photo, il y a la localisation où a été faite la photo. Il y a un texte qui commente aussi la photo et une citation du jour. La petite citation du jour qui va bien. Qui va bien. Qu'est-ce qui vous passionne dans la Touraine et à travers un objectif du photographe ? La diversité des paysages, la diversité du département lui-même. Un département que j'aime bien, dans lequel je me sens bien. Et ça fait quelques années que j'ai arrêté de travailler, je n'ai jamais imaginé partir ailleurs. Donc, je me sens bien en Touraine. Et le fait de parcourir en faisant mes photos tout ce département, j'ai trouvé ça très enrichissant et j'ai appris beaucoup de choses. On semble que vous venez d'un peu plus au sud, mais vous êtes tombé amoureux des bords du février en fait. Oui, parce qu'en fait, quand j'ai cherché du travail, mon premier emploi était à Tours en 1974. Et je suis resté la plupart du temps en Touraine. A 365 jours au Touraine, aux éditions Geste Édition justement. Alors, si la Touraine c'est le pays des 300 châteaux, il y a aussi beaucoup de demeures et de patrimoine merveilleux à visiter. Et aussi des paysages très changeants. On est allé travailler autour de la Touraine, suivi le guide, c'est parti. Nous allons partir en direction tout d'abord de la cathédrale Saint-Gatien jusqu'à la basilique Saint-Martin, à la découverte de tout le patrimoine historique. On va découvrir des maisons en pont de bois, donc tout le patrimoine du Moyen-Âge. Notre chance, c'est que Camp Saint-Martin, c'est un village qui est à flanc de coteaux. Et donc, quand on passe sur la Vienne ou sur la Loire, on a une autre vision du village. C'est assez complémentaire de la découverte du village à pied. Trois fermes, je crois. Trois fermes typiques et un souterrain refuge qui date du XIIIe siècle, qui avait été causé par neuf familles au Moyen-Âge. Et ensuite, on s'est servi de cette grande cave en forme de carène de bateaux renversés pour déposer la dîme du peuple, l'impôt que devait payer le paysan à son seigneur et ici à son roi. Je veux parler de Ludovic Sforza. Le mort, on l'appelait, je crois. Le mort, parce qu'il avait, paraît-il, le timbasané et aussi parce qu'il semblerait qu'il a étendu la culture du murier dans la région de Milan. Murier qui s'appelait en italien il moro. Après la pêche, le bateau, avec la belle passante, une charrière construite par les mariniers de Loire qui sont autour de moi. Ça va les gars ? En pleine forme ? C'est pas le mal de mer. En ce moment, ça commence un peu à me... Je vais essayer de m'habituer. J'ai baladé des gens qui habitent... Ça fait 20 ans qu'ils habitent au bord de la Loire. Et je les ai emmenés en bateau. Ils m'ont dit qu'on n'avait jamais vu la Loire sous cet aspect-là. On voit toujours la Loire quand on va au boulot sur la levée. On la regarde et puis point barre. Et en fait, quand on est dessus, on a carrément une autre vision de la Loire. Il est venu de la Chapelle-aux-Nous, nous rejoins d'ici à Roche-Corbon. C'est Luc Réderie. Bonsoir, Luc. Bonsoir, à tous. Producteur de fraises et de pommes sur la chapelle. Qu'est-ce que vous aimez le plus produire ? Les fraises ou les pommes, justement ? J'aime bien la production de pommes, d'arboriculture. C'est un métier passionnant parce que ce sont des fruits qui poussent sur des arbres et qu'on conduit sur plusieurs années. C'est ça qui est passionnant. Et cette année, vous passez donc dans le bio ? On est en conversion depuis deux ans. Oui. En bio. Et ça se passe facilement ? Oui, pour le moment, ça va. On n'a pas de soucis. On arrive à avoir des productions intéressantes et de qualité. Donc c'est très intéressant. Alors vous êtes très engagé aussi dans le réseau Bienvenue à la Ferme et aussi l'association Au Gré des Champs. Quels sont les deux axes de ces deux associations ? Alors l'association Au Gré des Champs, c'est une association qui regroupe plusieurs fermes pédagogiques avec un support de communication qui est diffusé auprès de pas mal d'écoles dans le département et autour de l'Indre-et-Loire. Et qui en fait dynamise les différents producteurs pour les former et puis pour les entraîner à mieux faire leur métier, d'apprendre le métier de l'agriculture. C'est son autre épouse qui s'occupe de ses visites. Les enfants sont toujours aussi curieux ? Toujours, ce sont des échanges toujours très intéressants parce qu'on leur apprend ce que c'est que l'agriculture, les choses simples, la nature. Et ils sont souvent des échanges assez émerveillés parce qu'à la fois par ce qu'ils voient et ce qu'ils goûtent. On a beaucoup de fruits à faire goûter, que ce soit les fraises ou les pommes. Qu'est-ce qu'on fait avant cette saison-ci ? En ce moment, on vend nos fruits. Voilà, essentiellement. Essentiellement. Et en verger, on est en train de faire la taille hivernale et puis l'entretien des vergers, le palissage. Le travail autour de la fraise, ça va commencer quand ? Ça commencera à partir de février-mars avec le suivi de la végétation, le suivi de la floraison, la pollinisation. Et puis, dès la mi-avril, on va commencer à les ramasser. Merci Luc. Merci Patrick. Alors, les pommes, les fraises, on les trouve sur les marchés de Touraine. On valorise le produit, vous le savez, dans la région du Val-de-Loire, que ce soit sur les marchés, dans les petites entreprises ou chez les artisans de bouche. On est allé les rencontrer. Je goûte les saucissons, les fruits et tout ce qu'il y a au marché. On vient tous les ans, on est originaire de Touraine, donc on vient tous les ans. Et le mercredi et le samedi, c'est réservé pour le marché, le matin. En 1999, on a décidé, avec un charcutier qui s'appelle Daniel Lecomte, de travailler ensemble. Et c'est là, ensuite, qu'on a créé la marque du Roi Rose Porte de Touraine. C'est un produit qui peut à la fois se déguster nature ou cuisiner avec des petites recettes toutes simples comme une tartine de chèvre chaud, avec un petit peu d'échalote ou même voir un sucre salé avec un peu de miel. Il y a des choses très simples à faire avec du Saint-Laure de Touraine. Le marché des Fontaines, c'est un marché de quartier. Ici, on a même l'impression d'être un peu à la campagne, tellement c'est convivial. On emploie souvent ce mot sur les marchés, mais ici, plus particulièrement, que ce soit avec les clients ou avec les commerçants. Bon, on ne va pas laisser rassir la viande. On attaque la cuisine, Cyril ? Exactement. C'est parti. Elles sont magnifiques, hein ? Là, on a un joli produit. Magnifique produit qui nous vient de la baie de Saint-Brieuc. Il y a une façon particulière de l'ouvrir. Qu'est-ce qu'on enlève là-dedans et qu'est-ce qu'on garde ? Après, on va enlever toutes les barbes, qu'on va garder après pour faire un petit jus. En premier temps, on va enlever toutes les barbes. Alors, nous avons fait un saucisson sec maison, qui est facile à transporter en bateau, parce qu'il n'y a pas de frigidaire dans les bateaux. Donc, ça s'appelle les galets de Loire. C'est un mulet de mer, mais qui passe la Loire pour se reproduire et s'alimenter, en fait. Alors, sinon, plus simple, tout simplement, le poivre. Là, en fait, c'est un expert à Cancale qui nous l'a conseillé depuis très longtemps. C'est Olivier Rollinger. Pour lui, la meilleure façon pour une huître, c'est toujours un petit peu de poivre blanc. Et je vais goûter. Voilà. Et le poisson va cuire là-dessus ? Absolument. Absolument. Donc, je vais faire cuire mon poisson dessus, sans ajout de matière grasse. Donc, c'est très sympa pour les gens qui n'aiment pas trop la matière grasse. On le plaque bien comme ceci sur la pierre. Tant de cuisson ? Eh bien, écoutez, moi, j'ai l'habitude au restaurant de l'envoyer dès qu'il est sur le galet, devant le client. Comme ça, le poisson cuit devant le client. Tu vois, ce qui est important quand même dans cette recette, c'est que l'asperge puisse confire un petit peu avec l'assaisonnement. C'est-à-dire qu'il faut à peu près 10 minutes pour que l'asperge trouve une certaine souplesse. De la friture pour l'apéritif, en passant par les saumons marinés ou les poissons marinés, quand on peut faire de la lause ou de la lamproie. Et en ce moment, du mulet et du silure. Alors, qui pêche pour vous ? Eh bien, Nicolas Hérault. Nicolas Hérault, qui œuvre sur les bords de la Loire lui aussi, un petit peu plus loin que nous, en direction du saumurois. Le week-end, le début du week-end, les gens ne sont plus des contractes. C'est le sourire, on vient chercher le sourire. Bon, il y a quelques stands de viticulteurs, donc on vient se régaler le palais avec un bon vin. Et puis, on vient acheter 3 ou 4 produits pour passer le week-end en famille, à la maison, avec la convivialité. Donc, c'est un marché du sourire. Bonsoir Alix. Bonsoir Patrick. On est très content de vous recevoir ce soir parce que c'est grâce à vous qu'on a pu essuyer les plâtres il y a 3 ans en tournant chez vous la première bonne étape. Mais oui, je me rappelle, c'était tout au début du printemps, il faisait un froid horrible. Les frutis étaient en fleurs, c'était joli comme tout. Alors justement, hiver, été, printemps, toutes les saisons, il y a du travail au potager. Oui, bien sûr, au jardin en général et au potager en particulier, sauf quand la terre est vraiment trop mouillée. Mais c'est vrai qu'il n'y a que ceux qui n'ont pas de jardin qui croient qu'on ne fait rien l'hiver dans un jardin. Et vous nous avez amené une petite chose là, enfin une belle chose même. Ça, c'est une nouvelle sorte de betterave. La betterave à huit têtes. Je l'appelle aussi la danseuse. C'est une crapodine, c'est une betterave rouge très banale qui a fait ça, cueillie il y a 3 heures dans le jardin. Étonnant, étonnant. Comme quoi, c'est des belles surprises. Et surtout, un potager, il faut se dire que c'est fait pour manger des choses toute l'année. Pas simplement les tomates en été, mais on mange des très bonnes choses l'hiver aussi. Alors vous êtes connue pour vos graines, pour votre potager, mais aussi pour vos vins maintenant. C'est une autre branche. Oui, bien sûr. Val-mer, c'est aussi, et d'abord peut-être, le château de Val-mer, 28 hectares de Vouvray, à hausser, que mon mari et mon fils gèrent. Pour faire simple, je bois leur vin et ils mangent mes salades et ça se passe très bien. Alors, Alex de Saint-Venand, vous le chose sans cesse. Quels sont ces projets pour 2011 ? Alors, projet 2011, le thème national de Rendez-vous au jardin, c'est les jardins nourriciers. Donc, beau thème pour Val-mer. Et là, depuis quelque temps déjà, ça me gratte, et j'en ai déjà mis dans le jardin, de m'occuper plus spécialement des fleurs qui se mangent. Les fleurs comestibles, il y a des choses très belles, très bonnes, avec des parfums, des odeurs, des couleurs. Et donc, on va mettre l'accent sur les fleurs comestibles pour 2011. Alors, je profite d'être en face d'une propriétaire d'un château pour savoir un petit peu comment ça se passe le tourisme autour des châteaux de la Loire. Est-ce que ça maintient bien ? Alors, bien, oui. On a eu un petit creux comme tout le monde avec la crise, mais qui est assez, finalement, assez lissé en vallée de la Loire. Les châteaux attirent pour autant de monde. Et c'est vrai que le duo château, jardin et même le trio avec le vin marche vraiment, vraiment très bien. Nous avons encore plein de touristes. Merci, Alix. Merci, Patrick. Je vais prendre ma petite fiche maintenant. Vous allez voir pourquoi. Bafouillage, redite, tic, toc. Je suis le roi du bafouillage, mais justement, Aurélie a dû bien s'amuser en montant ce sujet que l'on regarde tout de suite. Un vrai bêtisier. Le printemps en Touraine, c'est toujours une merveille. Je recommence. Je mets mon doigt. Oh ! Je suis désolé. De quelle ville nous arrive-t-il ? Chartres, Angers ou Blois ? Quel temps, dites-donc, attend à ne pas sortir. Oh, merde. Bonjour, la... Bonjour, con. Bonjour. Et à vous, deux repas chéculents, c'est Olivier Rowe. Chéculent. Dans sa basilique, reconstruite par Victor Lanoue. J'ai mon doigt qui est parti, je me suis dit, puis au moment où je l'ai lancé, je me suis dit, pourquoi je lance mon doigt ? Ah, la Cagène gourmande, un beer tourné, oh, zut. Énorme. Oh, la Nouvelle. Et pour faire l'expo, cette manifestation, parti pour... Ah, merde. Non, 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 il a faim. Il a faim. Allez, viens. Viens. Alors, un pressing. Qu'est-ce qu'à la mâche, mise orange ? La bonne étape, vous invite en pèlerinage. Ah oui, bonjour. Les habitants de Savonnières sont intrigués, voilà. Vive la bonne étape ! Alors, on pourrait dire heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, mais non, c'est heureux comme Mickaël qui a fait le tour du monde et qui est revenu finalement à Vénier, dans l'auberge de Papa. Dans la belle Touraine, dans l'auberge de Papa et ça se passe très très bien. Nous avons bientôt clôturé la première année. Très bonne expérience, je me fais plaisir à faire une belle cuisine avec des produits régionaux. C'est avec beaucoup de plaisir que je reviens en Touraine. À l'auberge du Moulin-Fleury. À l'auberge du Moulin-Fleury. Avec tout ce qui va avec, les belles soirées dans les caves, les bons produits régionaux et les vignerons qui font un excellent travail dans notre région. Alors, un jeune chef que vous, on vous a choisi parce que vous êtes là, en fait, pour un peu dépoussiérer cette cuisine qui était un peu lourde, la cuisine d'antan. Qu'est-ce que vous pouvez apporter, vous, à votre avis, à cette cuisine qui se modernise ? Écoutez, la cuisine, on essaie, dans la cuisine moderne, d'éviter absolument tous les liants, l'amidon, bien se concentrer sur les appellations. Si on annonce un plat avec une réduction de chino, on ne va pas lier du chino avec de la farine, mais on va la faire réduire, 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 jusqu'à temps d'avoir cette concentration recherchée. Et toujours, bien entendu, travailler des produits de qualité à la base, ce qui est le secret de toutes les cuisines. Et vous aimez la couleur aussi ? J'aime beaucoup la couleur. Même les appellations sur une carte sont travaillées. Pour moi, quand on lit la carte, les menus, on doit déjà en saliver, on doit se préparer. Quand ça arrive devant vous, vous avez les couleurs, les arômes, les saveurs, et ensuite, en bouche, c'est le bouquet final. Vous avez choisi de rester comme papa dans l'association La Touraine Gourmande, 30 adresses en Touraine. Est-ce qu'on travaille déjà sur le nouveau petit guide qui va sortir l'année prochaine ? Pour le moment, au sein de La Touraine Gourmande, nous sommes concentrés sur la réalisation d'un nouveau site internet qui va être beaucoup mieux travaillé que le précédent, avec, je l'espère, une visibilité sur la toile bien plus importante. Moi, je trouve que La Touraine Gourmande est synonyme de qualité, de bonne gastronomie, de chef respectueux des produits qu'il travaille. Et j'espère que cette association ira de mieux en mieux et qu'on en parlera de plus en plus dans la région. Comptez sur nous. En tout cas, on vous remercie d'être venu en Touraine ici, en bord de l'Indre, à Vénier. Avec plaisir, Patrick. Pour les fêtes de fin d'année, voici une petite sélection d'olives soufflées par Joël Afkin de La Boîte à Livres. Alors, tout d'abord, le grand almanat de La Touraine, des anecdotes, des recettes, des jeux. Jour après jour, on s'amuse avec cet almanat indispensable de 2011. Il manquait un livre sur la cathédrale de Tours surnommé La Gacienne. Eh bien, voilà, c'est fait. Il est magnifique. Laissez-vous tenter. Vraiment, il y a de belles histoires autour de la cathédrale de Tours. Et puis, on va terminer avec la cuisine des châteaux de la Loire. On parle des châteaux, bien sûr, de leur histoire, mais également, on prépare des recettes ensemble, chez soi. C'est tout simple. La cuisine des châteaux de la Loire, voilà, aux éditions Ouest France. Vous avez vu la plateau comme ils sont prôts ? Ces plateaux, ils sont magnifiques. Eh bien, ces plateaux, ils ont été préparés par la maison des vins de Loire et la chambre d'agriculture. Et il y en a dix à gagner. Comme vous savez, chaque fois, il y a un jeu dans la bonne étape. Alors, répondez à cette simple question. Comment appelle-t-on les œuvres de Michel Audiard qu'on a pu rencontrer dans la cave ? Est-ce les traverses, les passages ou les dentelles ? La bonne réponse par mail sur labonnetape.tvtour.fr Et à vous, c'est 10 plateaux gourmands. Fin de cette bonne étape dans cette chale ambiance aux caves Bourillon-Orléans. Rendez-vous en 2011. Meilleur vœu à tous. Allez, rendez-vous en Touraine. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada